C'est une force occulte qui nous a dit en 2021. En 2023, nous avons vu qu'il n'y a pas d'affirmer en tant que le patron de la police d'Achana. Nous devons faire des enquêtes sérieuses pour que les forces occultes qui nous a dit en tant qu'en 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 tant. Au contraire, nous voyons que ces myologies ont évolué en 2022 pour que les forces spéciales. Les opposants sont en connuance avec ces forces spéciales. Nous voulons voir ces forces occultes qui vont à Matam et des gourdais. du dehors de la population. Nous avons vu les manifestations de l'opposition de Dakar. Nous avons vu les civils qui arrêtent les manifestations. La terminologie est avancée pour que nous sommes des policiers en civils qui doivent protéger la population. Nous avons vu les manifestations de 2023 et nous avons des vidéos de personnes armées qui sont en autobus qui sont des rebelles du MFDC. Ainsi, plus récemment, nous avons vu la terminologie « force occulte ». Il a vu l'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur une position aussi stratégique doit être sur cette question qui interpelle la sécurité de tous les Sénégalais, qui interpelle la sécurité intérieure de notre pays. Comment tu peux comprendre un ministre de l'Intérieur qui manipule ces termes-là depuis deux ans, deux ans, depuis deux ans. pour rassurer les Sénégalais que les forces occultures, les forces spéciales, ils ont tous un peu de temps pour pouvoir dire que les Sénégalais peuvent dormir dans la quiétude où les Sénégalais sont en sécurité. Au contraire, ce qu'il y a, c'est-à-dire que les manifestations sont nervies à PR de manière flagrante opérées aux côtés des forces de l'ordre. C'est ce que les vidéos amateurs, les vidéos sénégalais, lambda, sont en train de sortir. Il y a ce que je dis, parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas politique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Si le monde a assumé d'aller devant le peuple sénégalais une publication mensongère, à partir de ce moment, il va se dire que c'est un ministre de la République qui fait une publication mensongère dans le monde. Mais quand il utilise une institution aussi prestigieuse que notre police nationale pour lui faire porter ses comptes-vérités, c'est grave et on lui demande de nous donner du respect, de nous donner de crédibiliser une institution aussi importante que notre police nationale.